On va démarrer, il est 18h. Je vous remercie d'être nombreux présents pour ce live. Je vais juste passer les slides pour que je puisse vous préciser un petit peu comment va se dérouler la soirée. La soirée va commencer par une brève présentation de l'ANSTA Bretagne. Je vais me charger de vous en dire quelques mots. Ensuite, je céderai la parole aux responsables des différents programmes de formation qui vous seront présentés ce soir. Jean-Yves Pradillon pour le Master spécialisé expert en énergie marine renouvelable. Ensuite, Pierre-Michel Guilcher pour la partie ingénierie marine, architecture navale et offshore. Ensuite, ce sera un duo. Vivien Majorelle et Solène Rovarche pour le Master spécialisé management de projet maritime maintenance des navires. Et enfin, Pascal Cotteret pour le Master spécialisé cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires. Alors, je ne sais pas si vous visualisez bien la présentation. Alors, quelques mots sur l'ANSTA Bretagne. Donc, l'ANSTA Bretagne, c'est une école qui a la particularité d'être une école sous tutelle de la direction générale de l'armement, du ministère des Armées. C'est une école dont on fête les 50 ans de cette année, mais qui est héritière de 200 ans d'histoire et dont les missions sont de former des ingénieurs et des experts opérationnels. Donc, on s'éligne le mot expert puisque c'est ce qu'on tend à former via nos masters spécialisés. L'école, elle conduit également des recherches. Donc, la très large majorité des enseignants sont des enseignants-chercheurs. Donc, ils partagent leur temps avec des travaux en relation avec l'industrie et donc des cours, des enseignements à la fois dans les cycles ingénieurs, les masters et les masters spécialisés. Et puis, il y a aussi un travail de contribution à l'innovation. Alors, dans de nombreux secteurs d'activité, je reviendrai sur les secteurs juste un petit peu plus tard. Alors, quelques chiffres clés pour vous donner une idée de la taille de l'école et du campus. Donc, je me bats un peu avec mes écrans. Vous ne m'en voudrez pas. Donc, on a un réseau de 6 000 anciens élèves, près de 1 000 étudiants. Près de 1 000 étudiants qui se répartissent donc avec une majorité d'élèves ingénieurs, mais aussi des doctorants. Et puis, une centaine de masters et de masters spécialisés. Voilà, ça fait à peu près 300 jeunes diplômés par an. Donc, c'était samedi dernier la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2021. Donc, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Pour les masters spécialisés, ça reste des effectifs de petite taille. Vous le verrez, ce sont autour de parfois quelques personnes et jusqu'à une vingtaine de personnes dans les masters spécialisés. Donc, évidemment, les masters spécialisés, ce sont des relations, ce sont des formations qui sont réalisées en relations étroites et denses avec l'industrie. De manière globale, c'est la manière de fonctionner de l'école. Évidemment, aujourd'hui, comme on s'adresse, on va parler des formations du domaine maritime. On va parler de l'industrie navale et offshore. En tout cas, on pense à elle, mais pas seulement. L'école, elle nous délient étroit aussi avec des entreprises, des domaine, des sticks, de la robotique, mais aussi de l'aéronautique, de l'espace, de l'énergie, de l'automobile et également de l'enseignement et recherche. Donc, tout ça pour vous préciser que les débouchés en sortie de formation sont nombreux. Quelques mots rapides sur le campus. Donc, on est situé à Brest, à proximité assez immédiate de la rate de Brest. En 10-15 minutes, vous pouvez accéder à la rate de Brest, accéder au centre-ville de Brest aussi, accéder à l'aéroport et puis à tout le trafic routier ou à la gare. Et puis, on a aussi des moyens expérimentaux assez conséquents sur le campus, à travers à la fois la vie associative, mais aussi les centres de recherche qui, eux, à la fois en mécanique et en sciences et technologies de l'information et de la communication, sont dotés de moyens inédits parfois et en tout cas vraiment, vraiment importants. Donc, la chance, voilà, c'est une vraie chance de pouvoir bénéficier de ces moyens-là. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, ce soir, on va vous présenter quatre masters spécialisés. Je céderai la parole juste après à mes collègues. On dispose également de deux autres masters spécialisés sur le campus. C'est le master spécialisé pyrotechnie et propulsion. Donc là, on est les seuls en France à proposer cette spécificité-là. Et puis, le master spécialisé ingénierie et localisation et multisenseurs qui est proposé en partenariat avec l'ENSTA Paris. Alors, si Jean-Yves est là, je vais lui céder la parole pour la présentation du master spécialisé expert en énergie marine renouvelable. Est-ce que Jean-Yves… Jean-Yves est là, ne t'inquiète pas. Super, merci. Merci de me passer la parole. Alors, bonjour, je suis Jean-Yves Pradillon. J'enseigne à l'ENSTA Bretagne. Et je vais vous présenter ce master spécialisé qui est, par rapport aux autres, a une spécificité. C'est qu'il est collégial. C'est-à-dire que beaucoup de partenaires académiques brestois sont associés dans cette formation. Je voudrais, je suis désolé, Nadege, mais je voudrais aussi apporter une information complémentaire à ta présentation générale. Ce n'est pas parce qu'on est sous tutelle de la DGA qu'on forme des ingénieurs militaires uniquement. On en forme quelques-uns, mais ils sont vraiment peu nombreux par rapport à l'ensemble des étudiants sur le campus. Donc, certains qui pourraient s'étonner qu'on parle d'énergie marine renouvelable en étant sous tutelle de la DGA. Il faut que vous compreniez qu'on est aujourd'hui beaucoup plus lié à l'industrie qu'à la DGA, même si notre ministère tutelle reste la DGA. Oui, 18% pour donner des chiffres, 18% d'élèves militaires et donc tout le reste de civils. Donc, une très large majorité de civils, tu as raison de le préciser. Merci, Jean-Yves. Je t'en prie. Alors, donc, ce master spécialisé, qui est une formation, comme tous les masters spécialisés, accrédité par la Conférence des grandes écoles et qui, on a appris ça hier, tu n'es peut-être pas au courant, Nadège, a réussi à obtenir à nouveau son inscription au RNCP. Alors ça, je vous le dis aujourd'hui parce que ça a son importance. Être inscrit au RNCP, ça veut dire qu'on peut bénéficier de financements pour aider à payer la scolarité, les frais de scolarité, mais aussi la vie sur Brest. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on passe, en l'occurrence ici, plus d'une année à se bagarrer pour obtenir cette inscription. Donc, on considère ça un petit peu comme une victoire. Alors, qu'est-ce qu'on est cher à faire dans cette formation qui a, pour reprendre les chiffres de Nadège, 11 étudiants et diplômés par an, en moyenne, sachant que cette année, on a eu une promotion exceptionnelle puisqu'ils sont 16. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Ce que l'on veut, c'est faire des gens qui soient capables de rejoindre l'industrie en ayant une vision large, c'est-à-dire une vision de chef de projet, de directeur de programme, des gens qui se disent, OK, on va installer un système de production d'énergie en mer. Quels sont les enjeux ? Par quelles étapes on doit passer ? Donc, c'est un petit peu l'objectif. Et pour ça, on essaye de répondre à trois questions, à quatre questions, d'ailleurs, pardon. La première, c'est quelles sont les énergies que l'on peut capter en mer ? La deuxième, c'est quels systèmes on va mettre dans ces énergies pour les transformer en une autre forme d'énergie, en général de l'électricité, mais pas seulement. La troisième question, c'est très bien, on met une machine, quels sont les impacts de cette machine sur le vivant, la faune, la flore, sur le trait de côte, sur son environnement en général. Et la quatrième question qu'on se pose, c'est, est tout ça dans quel environnement sociétal, c'est-à-dire tout ce qui est conflit d'usage, tout ce qui est acceptabilité, tout ce qui est droit, tout ce qui est montage économique de ces projets. Tu peux passer sur le Transparence Sujon, s'il te plaît ? Alors, c'est une formation en deux semestres, mais là, je pense que mes successeurs enfonceront le clou, c'est la même chose pour eux aussi. Mais la particularité qu'on a dans cette formation, c'est que les cours sont très majoritaires à l'entrée de la formation. On commence même par des cours de remise à niveau, alors je n'aime pas trop le terme, il est consacré, mais je ne l'aime pas trop, je dirais plutôt des cours d'harmonisation, puisqu'on recrute des gens qui viennent d'horizons très diverses. On essaye de créer un socle sur lequel le reste sera construit en comblant certains vides qu'il pourrait y avoir chez certains étudiants. Et donc, au début, les cours sont très majoritaires, mais comme on veut une formation très orientée projet, on voit que les cours s'effacent au cours de l'année, s'effacent au bénéfice de projet. Donc, en début d'année, beaucoup de cours, et plus on avance dans l'année, plus on fait de projet, jusqu'au projet de fin d'études, que selon la terminologie RNCP, on ne doit plus appeler un projet de fin d'études, mais une thèse professionnelle. Enfin, donc, en gros, six mois dans une industrie pour mettre en application ce qu'on a vu dans la partie académique. Alors, pour être tout à fait honnête, si on suit les cours de remise à niveau, on est plutôt sur 13 mois de formation que sur 12. Voilà. Tu peux passer au transparent suivant. Alors, c'est une formation qui était unique en France, qui leur reste par certains côtés. On a le master le plus concurrent du nôtre. C'est celui qui est opéré par l'école centrale de Marseille, qui a fait un choix de ne traiter que l'éolien flottant. Nous avons décidé de continuer à rester sur l'ensemble des différents systèmes de production d'énergie en mer. C'est en ça que nous restons uniques, même s'il y a une autre formation qui traite d'énergie marine renouvelable par l'éolien flottant. Les partenaires académiques, j'en ai déjà parlé, labellisés par le pôle de convivité Mère Bretagne, Atlantique. Et puis, on a énormément d'industriels qui sont impliqués dans la formation, c'est-à-dire qui donnent des cours. Mais on a aussi beaucoup de partenaires dans l'industrie qui ont pris l'habitude de donner des sujets pour les fameux projets dont je vous parlais dans le transparent précédent et aussi d'accueillir les étudiants en stage. Et comme on peut l'espérer, les stages débouchent assez souvent dans ce sensibilisé en une embauche. Ils commencent à être suffisamment bien connus des industriels pour que ce soit un sésame à l'embauche. Alors, je dis tout de suite, comme je le dis aux gens qui m'appellent pour me donner un délai des renseignements, le master socialisé n'est pas, en tout cas pour le mien, je laisserai mes collègues parler pour le leur, mais pour le mien, il ne s'agit pas d'un sésame qui vous ouvrira toutes les portes. Ce que vous permet le master socialisé, c'est d'ajouter une corde à votre arc en fonction de votre formation d'origine, en fonction de votre expérience et surtout de vous ouvrir la porte des entretiens, ce qui est, par les temps qui courent, une qualité assez énorme de pouvoir défendre son dossier dans un entretien, sachant que les stages débouchent souvent sur des emplois. Tu peux passer, s'il te plaît, Nadej ? Alors, niveau diplôme bac plus 5, donc on vise surtout des ingénieurs et c'est effectivement le plus gros des dossiers qu'on a, ce sont des gens qui ont dit, détiennent un diplôme d'ingénieur, mais on accepte aussi des étudiants de l'université avec un master 2. Pour des niveaux bac plus 4 ou M1 de l'université, on peut accepter mais sous couvert d'expériences professionnelles qui compensent le niveau N-1 de la formation. Quels sont les candidats qui sont dans le cœur de cible de cette formation ? Des gens qui ont des expériences en énergie, mécaniques, mécaniques du solide, mécaniques du fluide ou en électrotechnique. C'est vraiment le cœur de cible mais tous les ans on s'autorise de prendre deux ou trois personnes qui tout en ayant une formation technique ne sont pas dans le cœur de cible. Par exemple, des géotechniciens ou des ingénieurs de l'environnement ou des choses comme ça. Les métiers, je l'ai déjà dit, donc c'est juste histoire de le revoir ici mais voilà, on commence à avoir à l'Ensa-Bretagne des cours qui permettent à nos étudiants de connaître un peu plus les EMR mais ce master représente 585 heures de cours dédiées à la compréhension des problématiques sociétales et techniques autour des EMR donc on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Nadej, s'il te plaît. On a fini pour ta partie Jean-Yves. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas précisé mais on se réserve un temps bien évidemment à la fin pour recueillir toutes les questions des participants. On vous propose d'utiliser au choix soit l'outil de conversation qui est intégré dans Teams. Là, vous avez un petit bonhomme, un petit smiley qui… Ah non, pardon, une petite bulle qui vous permet de converser ou alors vous pouvez lever la main avec le petit smiley et la main si jamais vous souhaitez plutôt prendre la parole à l'oral en vous demandant d'être concis pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Donc, on va enchaîner avec la formation suivante. C'est le Master spécialisé Ingenierie marine architecture navale et offshore. Et donc, c'est Pierre-Michel Guilcher qui va vous la présenter. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon ? Très bien. Oui, merci. Donc, bon, bonjour à tous et puis, je vais vous présenter le Master SPI Imano. Alors, il y a l'objectif, c'est de former des architectes navals ou des ingénieurs navals, enfin, il y a les deux termes. Donc, c'est pour pouvoir concevoir tout type de plateforme. Tout type de plateforme, ça veut dire qu'on est agnostique, en fait. On reçoit des personnes qui veulent plutôt dessiner des voiliers de course, d'autres qui veulent plutôt s'orienter vers l'offshore, vers les éoliennes, ou d'autres qui sont plutôt intéressés par la défense ou les navires de charge. Donc, il n'y a pas de... On est complètement agnostique par rapport à ça et c'est une formation pratique. En fait, à la fin, l'idée, c'est vraiment que vous soyez en mesure, à partir d'un cahier des charges, donc c'est un document de quelques pages, de concevoir entièrement un navire. dans cette formation, je vais y revenir un petit peu après, mais il y a deux grandes options possibles, enfin, deux voies possibles. Il y a une voie plutôt ingénieure, qui est le profil ingénierie navale et offshore, et le profil ship design, qui est là, un double diplôme avec l'école d'archi de Paris-la-Vilette. Voilà, donc il y a des mots-clés, mais je vais revenir là-dessus juste après. Nadej, tu veux bien... Donc, alors comment ça se déroule ? C'est assez dense, les cours, donc c'est costaud comme formation. On commence avec ce qu'on appelle la remise à niveau, mais je suis d'accord avec Jean-Yves, ce n'est pas tout à fait une remise à niveau, c'est plutôt vous donner des bases qui ne sont pas souvent vues dans d'autres formations, donc des cours de houle, des cours de stabilité du navire. Donc ça, c'est tout début de septembre, et puis après, on attaque un tronc commun pour tous les parcours. Et donc, dans ce tronc commun, ça va se découper en quatre grandes parties, donc il va y avoir un quart sur des cours en fait d'extérieur, d'industriel qui vient de vous présenter les différents types de navires. On va avoir un quart sur comment ça se passe à l'extérieur du navire, donc tout ce qui est hydrodynamique, donc comment on choisit un moteur, comment on dimensionne la propulsion, comment on choisit une hélice, comment éventuellement on la conçoit, donc ça, c'est résistance-propulsion, comment le navire se comporte sur la mer, et comment on va pouvoir concevoir aussi des systèmes pour la manœuvrabilité. Donc ça, c'est la partie hydrodynamique, disons l'extérieur, puis il y a la partie intérieure, quand il faut bien construire le navire, donc il y a une partie structure navale, où là, vous allez apprendre à dimensionner la structure du navire, choisir le type de redisseur, dimensionner la poutre navire, etc., pour arriver jusqu'à la fin à obtenir un échantillonnage. Donc ça, c'est assez théorique ces cours-là, et puis il y a, enfin bon, il y a des mises en application, mais le dernier quart, ça va constituer ce qu'on appelle la boucle navire, donc c'est le centre de la formation, où là, vous allez travailler par groupe de 4 ou 5, on va vous donner un cahier des charges qui décrit un navire à concevoir, donc c'est un navire à moteur qui fait 40 ou 45 mètres, et c'est un document Word qui fait 10 pages, et vous partez, et de rien, et il faut tout dessiner. Donc ça, ça occupe pas mal les étudiants pendant un mois et demi. Voilà, donc ça, c'est la formation commune à tous les étudiants, et puis après, vous avez la possibilité de vous spécialiser, donc il y a 4 spécialisations, il y a une spécialisation hydrodynamique que moi, j'encavre, alors c'est hydrodynamique avancée, parce qu'on va aller un peu plus loin dans la couleur hydrodynamique, où là, vous allez faire un peu de théorie, apprendre à faire la simulation numérique, utiliser des codes de calcul en hydrodynamique navale, vous allez aussi aller faire des essais une semaine au bassin de la DGA, donc ça, c'est près de Paris, et puis voilà, c'est voir le triptyque un peu en hydrodynamique navale. Il y a une autre spécialisation possible qui est structure navale avancée, où là, vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans la structure, donc notamment voir les matériaux composites, et puis voir aussi un peu les comportements critiques pour la structure, donc il y a d'ailleurs de la fatigue, du flambement, etc. il va y avoir manipulation de codes éléments finis, il y a un peu de cours aussi sur le soudage, il me semble, et puis il y a un troisième profil qui est offshore, alors offshore, ce n'est pas juste le pétrole, en fait, vous avez le choix, ou vous allez plutôt vers de l'oil et de gaz, enfin pétrole, plateforme pétrolière, ou éolienne flottante, donc c'est pour pouvoir aussi vous orienter un peu vers les EMR, mais c'est vraiment light par rapport au Master's Play présenté précédemment. Donc tout ça, c'est à l'Insta Bretagne, et vous avez un dernier profil qui, à partir de janvier, qui va se dérouler à Paris, donc à l'Insta, Paris-la-Villette, où là, alors ça va être plus orienté dessin, esquisse, donc il va y avoir des cours de croquis, de qualité spatiale, des cours aussi sur les surfaces développables, et puis vous avez aussi un projet long, donc c'est une espèce de fil conducteur pendant toute la formation, où vous allez concevoir, enfin c'est vous qui allez définir votre projet de bateau qui vous intéresse, et vous allez le concevoir tout seul, en fait. Donc ça, ça va vous occuper pendant toute l'année. Et puis, un élément que j'ai oublié quand même, c'est que pour les profils ship design, profils hydrodynamiques, profils structure, il y a une seconde boucle navire qui est en fait une boucle voilier, qui est animée par des architectes navals extérieurs, et là, pareil, vous allez concevoir depuis zéro, en fait, un voilier complet. Voilà, donc ça, assez costaud comme formation, enfin voilà, on ne s'ennuie pas, et puis après, à partir de mars, vous partez en stage de fin d'études. Oui, j'étais un peu long, la neige, je suis désolée. Non, ne t'inquiète pas, je pense qu'ils sont intéressés, donc maintenant, je t'en prie. Donc, alors, l'ENSTA Bretagne, ce qui est important de retenir, c'est que c'est, donc la formation en architecture navale, en fait, de mon temps, c'était centralement, moi j'ai fait centralement, et en fait, ils ont dérivé, ce n'est pas pour critiquer du tout d'ailleurs, mais plus vers de la simulation numérique ou de l'hydrodynamique pure, et la partie archi, elle a été abandonnée, en fait, en partie, donc c'est vraiment l'ENSTA Bretagne maintenant qui forme des architectes navals. Donc là, nous, on est au cœur d'un campus, il y a énormément d'écoles autour de nous qui travaillent dans ce domaine, et puis on a aussi des, voilà, on fait de la recherche autour de cette activité-là, donc on a des moyens de calcul, des outils numériques, etc. Oui, Nadège, s'il te plaît. Oui. Et donc, alors, qui est-ce qu'on va prendre ? En fait, on prend essentiellement des ingénieurs, disons, niveau de Bac plus 5, donc ingénieur master, ou éventuellement des diplômes de MA avec trois années d'expérience professionnelle. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas vu depuis que je suis là les réalisations d'acquis, mais pourquoi pas. Et puis, avant, ce n'était pas nâché, en fait, on avait moitié-moitié entre des ingénieurs à forte orientation mécanique et des architectes de formation. Alors, je préfère prévenir tout de suite, ils font un bon bagage scientifique quand même, quand on vient d'une école d'arche, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de maths et c'est vrai que la formation, elle pique un peu, quoi. Donc, c'est, voilà, on tend à prendre de plus en plus des ingénieurs avec une orientation mécanique. Puisqu'en fait, on ne reprend pas les bases, on attaque directement et donc, il faut quand même avoir un bagage scientifique suffisant. Et donc, les métiers, architecte naval, tout ce qui est ingénierie navale, donc on va retrouver des personnes qui sont plutôt en bureau d'études, d'autres qui sont en construction navale, voilà, dans des sociétés de classification, ça va des tout petits cabinets d'architectes, une ou deux personnes. où il y a des PME aussi, type PIRU, enfin, c'est déjà une grosse PME, ou des très grands, des très gros chantiers, il y a aussi des centres de recherche, voilà, donc le marine, par exemple, au Pays-Bas. Donc, on couvre tout, en fait, autour de l'architecture navale au sens large. Alors, comme l'école est reconnue, en fait, il n'y a aucun souci de déboucher, tout le monde est pris en général, les stages de fin d'études, il n'y a aucun souci pour les trouver, et puis, les industriels, ils connaissent la valeur de la formation, donc, voilà, ça se passe très bien, après, à l'issue du diplôme. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui ? Très bien, merci beaucoup. J'aimerais qu'il y aura des questions, n'hésitez pas à nous les poser, si vous voulez, dès maintenant, dans l'outil de conversation, mais on prendra le temps d'y répondre juste après. Je passe la parole à Vivien Majorelle et puis Solène Rovarge pour le Master spécialisé Management de Projet Maritime. Maintenant, c'est Navi. Oui, bonsoir. Solène, je me permets de démarrer. Donc, nous allons être, en septembre prochain, dans notre cinquième rentrée, dont la deuxième en commun avec une option qui s'appelle Maintenance des navires, commune avec l'école navale que gère Solène Rovarge. De mon côté, troisième rentrée, quatrième rentrée du MPM, enfin, cinq rentrées au total, pardon. Il y a eu trois rentrées juste sur le management de Projet Maritime et ce sera la deuxième en commun avec les maintenances de navires. Je vais démarrer par quelques petites possibilités de débouchés suite à la partie MPM. Si je prends les stages de cette année, par exemple, on va avoir un responsable d'opération portuaire, deux personnes qui vont aller sur une spécificité d'ingénieur d'affaires assez généraliste, des project managers. On a même un étudiant en reconversion qui va partir sur l'industrialisation d'une voile rigide pour les navires de commerce. On essaie de toucher un petit peu la branche écologique, ce qui fait qu'on a aussi quelques cours en commun avec l'EMS-EMR. On essaie d'en faire de plus en plus. Sur les entreprises visées, on a les grands groupes comme Naval Group, CMACGM, Damenship Repair, chantier de l'Atlantique, de Marseille, de la Ciotat. On est sur une branche vraiment très variée. On peut avoir des étudiants qui viennent chez nous de base pour travailler sur des chantiers. C'est-à-dire qu'avant l'ouverture de la branche maintenance des navires, on avait vraiment un horizon vraiment très large. Tout ce qui est vraiment lié au chantier, on essaie de le mettre dans la partie maintenance des navires pour avoir vraiment des étudiants très spécialisés. Et pour la partie management de projet, on reste sur quelque chose d'assez large où les compétences scientifiques ne sont pas forcément trop importantes. Par contre, on essaie vraiment de former au management humain. Je me mets en place dans mes petites fiches. Je vais parler un petit peu des cours. On est en cours en commun de mi-septembre jusqu'à tout début décembre avec la partie maintenance des navires. Sur cette partie tronc commun, on va avoir tout ce qui est compétences fondamentales avec une partie sur les logiciels, donc Gantt, MS Project. On va avoir de l'architecture du bateau de manière générale, pas trop poussé pour la partie management, du lead management, de la gestion des contrats, de l'économie maritime. Et puis, sur tout le semestre et en commun avec, entre les deux options, on va avoir ce qu'on appelle le bureau d'études. Donc, on a des entreprises qui nous donnent des sujets d'études et pendant les cinq mois, les étudiants travaillent sur ce sujet avec le rendu d'un rapport et une soutenance avec les industriels fin septembre. Je parle rapidement de ma partie option avec ce qu'on appellera l'écosystème d'un projet maritime. Donc ça, ça va démarrer début décembre et ça se finit donc fin février avant le départ en stage. On va avoir en grand thème géopolitique des espaces maritimes, du management international, du droit de la mer, du management interculturel, de la gestion de projets de manière générale. J'ai essayé de faire rapide, je n'ai pas trop lu les slides, je crois que j'ai été assez complet. Solène, je vais peut-être te laisser la parole pour présenter les navires. Merci Vivian. Bonjour à tous. Donc, je vais, en complément de ce que vient de vous présenter Vivian Majorel, je vais vous indiquer ce que contient le volet spécialisation. Donc, ça regroupe 250 heures de formation autour de 5 UE. Donc, la première concerne le navire et son programme de maintenance. La deuxième UE concerne donc tout l'écosystème autour du navire et donc les infrastructures et les servitudes portuaires nécessaires nécessaires aux opérations de maintenance. Enfin, poursuivre, la troisième UE concerne les technologies numériques prédictives qui sont utilisées notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la maintenance innovante. L'avant-dernière UE concerne la gestion et la disponibilité d'une flotte. Et enfin, la dernière UE concerne la réalisation de la maintenance au chantier avec notamment la prévention des accidents, la gestion des risques et la gestion des coactivités pendant les arrêts techniques et le maintien en condition opérationnelle des navires. Donc, avec, je dirais que dans cette spécialisation, on aborde à la fois le secteur naval de défense puisque, comme l'a dit Vivien, c'est une spécialisation qui est proposée par l'école navale qui est un établissement où on forme les officiers de marine et c'est une école qui est sous la tutelle des armées. Voilà, donc on a quand même on va dire une forte orientation vers le naval de défense mais on a également donc des enseignements qui sont liés au chantier civil de maintenance. Voilà. S'agissant des stages, donc c'est la première année mais donc tous les étudiants qui ont suivi cette formation cette année ont tous un stage. Voilà, donc ça, enfin, donc cette formation offre en tout cas une possibilité de réaliser son stage dans la marine nationale dans un organisme qui s'appelle le service de soutien de la flotte et qui est donc la maîtrise d'ouvrage qui assure le soutien des navires militaires, des navires et des sous-marins de la marine. Voilà, mais on a également donc des étudiants qui partent dans des chantiers civils sur le littoral en Méditerranée ou en Atlantique. Voilà. Peut-être un mot sur les profils. Oui, alors, comme j'ai la parole, je vais la conserver. On est quand même sur le métier d'ingénieur en réparation navale. C'est un métier qui reste quand même très technique. donc on recherche des profils dans les domaines de la mécanique, de l'électrotechnique, des automatismes, génie industriel et logistique et également des profils aussi de navigants qui souhaitent se reconvertir pour occuper des fonctions plus sédentaires. Et du côté MPM, j'en ai un petit peu parlé, mais il n'y a pas de prérequis vraiment établi. Par contre, c'est vrai que le Bac plus 5 me semble assez important, notamment parce qu'on a un pourcentage dérogatoire de 30% maximum. Donc, on ne peut pas prendre non plus tout le monde en dehors du Bac plus 5. Très bien, merci. Je pense qu'on a parlé des métiers. Vous avez parlé des métiers, donc on peut tout de suite passer à la suite avec Pascal Cotteret pour un dernier aspect du domaine maritime, cette fois-ci sur la partie cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires. Montécur, Pascal. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Nickel. Bonjour à tous. Je suis Pascal Cotteret et je suis en charge de mon côté du master cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires, qui doit être le dernier né des masters spécialisés de l'école vu qu'on est uniquement dans la deuxième promo. Master spécialisé qui est entre quatre établissements, donc forcément l'Insta Bretagne, l'IMT Atlantique, l'école navale et l'ENSM, donc l'école nationale supérieure maritime. Et donc, juste avant de passer à la suite, c'est que là, quand on voit cybersécurité, on comprend assez facilement que la cybersécurité va pouvoir s'appliquer à différents types de domaines, même si ça concerne à la fois tout ce qui va être on va dire tous les aspects maritimes d'un point de vue défense, on vise également dans ce type de formation à regarder de la cybersécurité du côté maritime civil. C'est ce qu'on voit un petit peu dans le visuel ici, c'est que du coup on va viser à la fois ce qui va être le navire de guerre, les cargos et aussi forcément ce qui va se passer du coup d'un point de vue cybersécurité à la fois au niveau du quai. Et donc pour ça, on va avoir besoin du coup de la cybersécurité d'un point de vue de différents points de vue, donc à la fois tout l'environnement qui va se passer sur le bateau, donc ça peut être les communications radio qui vont passer dessus, les systèmes informatiques qui sont sur les bateaux et également du coup toute la partie communication entre le port qui est du coup hacké et les navires en eux-mêmes. Du coup, tu peux passer à la suite. Et donc pour ça, une organisation assez classique comme les autres masters donc en deux semestres, un premier semestre d'autres en commun, alors tronc commun à rentrée qui se fait à Brest, alors ici c'est marqué campus de l'IMT, même si ce n'est pas forcément vrai, on est plutôt à peu près 50-50 entre l'IMT et l'Ensta-Bretagne, plus de manière un petit peu plus restreinte côté cannaval pour certains travaux pratiques. Et donc l'idée dans cette partie de tronc commun, c'est de voir, alors il y a toujours comme ça, comme la plupart de mes confrères, au début, une phase d'harmonisation pour pouvoir gérer les fondements de la cybersécurité au sens large. Et du coup, dans une deuxième partie, on va voir la cybersécurité maritime de différents points de vue. Donc à la fois d'un point de vue technique, on va regarder vraiment typiquement le logiciel qui tourne sur un bateau, de voir un peu comment on peut protéger. On va voir également tout un IP un petit peu législatif, on va voir typiquement les différentes normes, les différents standards qui s'appliquent pour arriver jusqu'à une partie un petit peu où je vais voir d'un peu plus cybersécurité, comment je vais pouvoir protéger mon bateau et comment je peux réagir aux différentes attaques. Sachant que, également dans cette partie tronc commun, on va également avoir du coup, non seulement une partie gérée un petit peu de simulation, on a vraiment des vrais simulateurs avec les mêmes systèmes industriels qui sont sur les bateaux. Ça, ça se fait essentiellement du côté Econ Naval. Et on a également une partie un petit peu gérée mise en pratique dans le sens où on va visiter à la fois des navires et des ports pour voir vraiment sur place comment on peut, comment tous ces aspects cybersécurité peuvent se manifester. Et donc, du coup, en deuxième partie de cursus, donc du coup, comme mes conférences, la partie stage ou autrement dit test professionnel. Donc, là, pareil, c'est du coup, pour l'instant, on n'est que sur la deuxième promo, mais c'est à peu près dispatché. Donc, on a à peu près la moitié qui va en entreprise et la deuxième moitié qui va dans des centres de recherche en France et à l'international. Et donc, pour l'instant, c'est que, vu que c'est un domaine qui est quand même assez récent, pour l'instant, c'est une formation qui est unique en Europe, même si on a des choses qui sont en train de se remonter dans deux pays et qui a l'avantage et qui a l'avantage d'être soutenu par beaucoup de, par la plupart des acteurs du domaine. Donc, ça va être forcément pour les aspects un petit peu, pour les aspects un petit peu défense, la marine nationale, forcément. Mais également, pas mal d'organismes qui représentent tout ce qui va être la marine civile. Donc, typiquement, Britannique Ferry, c'est pour la Ferry. Diatim, qui est une PME sur Brest, qui commence à devenir un acteur important de ce qui est cybersécurité dédiée aux aspects maritimes. Et également, tous les organismes qui représentent les armateurs d'un point de vue national. Non, vous t'auriez pu rester encore un petit peu ce soir. Merci. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, en plus de ça, comme on fait également, c'est qu'on est, les enseignements se font à la fois par les enseignants-chercheurs des différentes écoles et également par plusieurs entreprises. Donc, les plus connues, Thales, Naval Group et également, certains représentants des organismes type DGA et Marine Nationale. C'est bon, tu peux passer la suite. Et donc, du coup, pour pouvoir entrer dans ce master-là, on a différents profils dans l'entrée. Donc, de manière que c'est classique, comme mes confrères, on va avoir les gens qui sortent d'un bac plus 5, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle précédente. Et globalement, d'un bon profil, alors, c'est à peu près ce qu'on a pour l'instant. On a à peu près 50% de gens qui viennent directement qui sont des officiers de marine et qui veulent se spécialiser dans les aspects cybersécurité orientée maritime. Donc, ils n'ont pas forcément un bagage technique qui est énorme, mais heureusement, on a une phase d'harmonisation au départ du cursus et à peu près une autre moitié qui sont des gens qui sortent d'école d'ingénieurs classiques et qui veulent avoir une coloration supplémentaire sur ces aspects cybersécurité maritime. Pour autant, même si on parle ici de cybersécurité maritime, il faut se comprendre quand même qu'on ne se ferme pas non plus de toutes les portes d'un point de vue débouchés. C'est un petit peu dans la liste qu'on voit ici sur la droite et c'est à peu près pour l'instant les retours qu'on a aussi. C'est que les débouchés, on peut aller à la fois sur de la cybersécurité civile ou militaire. On peut revenir aussi sur de la cybersécurité de manière un petit peu plus traditionnelle ou vraiment se spécialiser dans la partie cybersécurité maritime une fois qu'on est en place. Sachant qu'en plus de ça, un peu comme on voit dans la liste des métiers à droite, c'est qu'on peut arriver à la fois sur des profils en sortie qui sont plus techniques ou vraiment typiquement faire les programmes informatiques qui vont tourner sur les bateaux ou de la partie un peu plus gestion de crise ou chef de projet sur ces thématiques de cybersécurité. Très bien, merci. Merci Pascal. Peut-être que quelques mots pour terminer avant de passer à la partie questions réponses. sur les modalités d'admission. On vous demande si vous êtes intéressé pour intégrer une de ces formations à la rentrée 2022, donc en septembre prochain, de vous inscrire. Vous avez des liens sur le site de l'INSTA Bretagne et l'inscription, il faut absolument qu'elle ait été faite avant le 4 avril 2022. Donc ça, c'est une date importante à retenir. À noter également que pour le master spécialisé ingénierie marine, architecture navale et offshore et son option chip design, vous devez déposer également un dossier auprès de notre établissement partenaire, donc l'école d'architecture de Paris-La Villette. En termes de calendrier, il y aura un jury de sélection qui va se réunir mi-avril pour définir les meilleurs dossiers et donc la liste, voilà, les résultats vous seront donnés courant mai pour les premiers candidats retenus. Donc il y a une liste principale en général qui est donnée et donc on vous demande de confirmer par un accompte de 500 euros votre venue et si jamais vous refusez votre venue, ça va libérer des places et donc il y a des personnes qui pourront être appelées sur liste complémentaire en juillet. Voilà, là je vous ai tout dit sur la partie calendrier et modalité d'admission mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je vois qu'on a déjà un certain nombre de questions dans la partie conversation, je vous remercie. On va passer la parole pour commencer, je crois qu'il y a des questions pour toi Pierre-Michel notamment sur le master spécialisé d'ingénierie marine architecture navale et offshore et donc la question c'était quel est le parcours privilégié pour devenir architecte navale et quel est celui privilégié pour devenir ingénieur en bureau d'études en conception construction navale ? Est-ce que c'est le même parcours ? Pierre-Michel ? Alors, oui, question. Donc, alors pour faire de l'ingénierie, c'est clairement le master spay avec le profil INNO, ingénierie navale et offshore, ça c'est clair. Et après, donc pour être architecte, en fait les deux les deux profils sont possibles, je dirais que ship design, c'est quand même, il y a la volonté derrière de faire du dessin et donc de dessiner des coques, etc. Donc, quelque part, on n'est plus sur des petits cabinets d'architecte navale alors que on ne va pas faire du tout de dessin, enfin, ça va être vraiment à la marge dans le profil ingénierie navale et offshore. Donc, je dirais que ça dépend quoi. Si vous voulez plutôt faire de l'architecte navale dans une grosse PME type PIRU, CMN ou un grand chantier, là, vous pouvez faire INNO, enfin, le profil INNO et si vous êtes plutôt destiné à faire du dessin vraiment dans une petite structure, je pense que ship design, c'est mieux. Voilà. Très bien, merci. La seconde question, elle concerne le master spécialisé les management de projets maritimes et plus particulièrement l'option maintenance des navires. Est-ce que vous acceptez les candidats étrangers ? Je connais déjà la réponse parce qu'on a plusieurs étrangers déjà sur le campus mais je laisse Solène répondre. Oui, alors, oui, en effet, on accepte des ressortissants étrangers et d'ailleurs, on a quatre nationalités représentées cette année. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième question, ça concernait plutôt l'ouverture vers les profils navigants mais ça, j'en ai parlé pour les navigants qui disposent de brevets ou de certificats ingénieurs mécaniciens. C'est des profils qui sont tout à fait adaptés pour suivre ce type de formation. Ensuite, peut-on devenir junior superintendant ? Oui, ça fait partie des débouchés, donc d'intégrer une compagnie maritime pour travailler au sein de la cellule de coordination technique qui gère la disponibilité de la flotte. C'est tout à fait… Voilà, la formation est tout à fait adaptée à ce type de débouchés. En revanche, là, je mets juste un bémol pour junior marine surveilleur, je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas encore assez de recul. Et enfin, donc, s'agissant de la formation qui est délocalisée à Toulon en janvier, la marine, en fait, a un centre de formation à Saint-Landrier et offre des possibilités d'hébergement au sein de ce centre de formation pour faciliter la logistique. OK, très bien, merci Solène. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont obtenu des réponses par écrit. J'ai juste quand même un doute, moi, sur quand même la question peut-on postuler à plusieurs formations, à deux masters différents ? Je vois que, Pierre-Michel, tu réponds que c'est possible, mais j'ai des doutes à ce sujet. Je ne sais pas si… Non, normalement, excuse-moi, Jean-Yves, je parle là. Je m'excuse de ne pas mettre ma caméra, mais j'ai plein de parabras sur le visage, ce n'est pas très agréable, donc je m'excuse auprès de tout le monde de ne pas mettre ma caméra. Oui, c'est possible. Jusqu'à l'année dernière, on disait aux gens d'une manière un petit peu biaisée, il y avait sur le site la possibilité de s'inscrire que sur un master et on leur disait de mettre dans la lettre de candidature qu'ils aimeraient, si jamais la réponse est négative à ce master, postuler aussi à un autre. Ce qui m'étonne, c'est que tu poses la question, Nadège, étant donné que tu occupes du site, mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'actuellement, sur le site, il y a possibilité de cocher deux masters. Bon, non, mais très bien. Après, c'est plutôt l'ADF qui s'occupe vraiment du site d'admission, donc c'est vrai que je n'ai pas la main sur tout, mais très bien, bonne nouvelle. Donc, OK, deux formations. Autant pour moi, je voulais m'assurer qu'on ne disait pas de bêtises, c'est parfait. Très bien. Je continue dans la liste des questions. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, on prendra votre question. juste après, encore une question sur leur master spécialisé Imano. Alors, en effet, on voit qu'il y a des questions, mais tu as déjà répondu sur la différence entre Inno et Ship Design. En termes de débouchés, pour être clair, est-ce que quand on sort de l'une ou de l'autre des formations, il y a une vraie différence côté débouchés ? Je dirais que jusqu'à l'an dernier, quand même, mais ça tenait aussi au recrutement. On avait beaucoup d'architectes de formation en génie civil. Donc, ils allaient plutôt dans des petites structures ou des petits chantiers. Alors que ceux qui venaient dans le profil I&O, ils couvraient, c'était plus large, plus la grosse ingénierie. Donc, c'est quand même, c'est pour ça que je réponds oui aussi, pour candidater aux deux parce que souvent, vous ne savez pas encore trop ce qui va vous intéresser. Donc, voilà, je pense qu'on laisse ça ouvert. Mais bon, alors après, il faut bien voir que c'est le même tronc commun jusqu'en décembre. Donc, c'est vraiment, quelle que soit la formation, vous savez dessiner un navire. C'est juste après, on donne une couleur, une couleur plus archi dessin ou une couleur plus ingénierie. Donc, c'est aussi une question de sensibilité, de confort dans les matières qu'on préfère quelque part. D'accord, très bien. Alors, juste après, je vois qu'il y a une question. Je continue, du coup. Vas-y, vas-y, si tu veux, ouais. Alors, je ne sais pas quoi répondre. Alors, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été précisé dans les admissions, c'est que pour la partie, en tout cas, Imano, Ieno, il y a des tests pour vérifier le niveau dans certaines matières. Donc là, Master Géosciences, je pense que ce qui va manquer peut-être un peu, c'est tout ce qui est aspect mécanique du solide, un peu de mécanique des fluides, je ne sais pas trop. Donc, a priori, oui, j'ai envie de dire que c'est ouvert, mais il faudrait voir plus en détail les compétences qui ont été acquises. Oui, tout à fait. Excuse-moi, Nadège Jean-Yves, j'aimerais intervenir au niveau du test parce que c'est important. Ce test a été mis en place de manière expérimentale l'année dernière et est en train de devenir systématique dans nos recrutements à partir de cette année. J'aimerais que les gens comprennent bien ce qu'est ce test. Il ne s'agit pas d'un concours d'entrée ou quoi que ce soit. Le test n'est pas éliminatoire. C'est une manière pour le jury, parce que vous restez sur une admission sur dossier, c'est une manière de donner des informations complémentaires au jury pour qu'il ait un peu plus de données en main pour prendre sa décision. Mais ne considérez pas que c'est quelque chose d'éliminatoire ou de quoi que ce soit. Voilà. C'était juste pour clarifier le fait qu'on reste sur une admission sur dossier. Très bien. Je vois, il y a une question qui s'est glissée pour les étudiants internationaux qu'en effet, il faut absolument passer par Campus France. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il faut créer un dossier également sur Campus France. Il y a une double procédure à avoir. Ça, c'est toujours le cas. Et Jean-Yves, une question pour toi, pour avoir un ordre d'idée dans le nombre de candidatures reçues chaque année pour le MSEMR. J'imagine que derrière aussi, c'est la question du taux de sélectivité pour cette formation. J'imagine aussi. Alors, clairement, le nombre de dossiers est très, très variable. Ça dépend de la situation économique. Ça dépend de l'impact que les EMR ont dans la presse. Ça dépend de beaucoup de choses. On va dire qu'on est entre 30 et 50 dossiers, bon an, mal an, pour une promotion qui est plafonnée à 18. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 11 de moyenne, 16 cette année. Ça vous donne une petite idée du taux. On en prend 1 sur 3. Alors, on en prend 1 sur 3. Il y a beaucoup de démissions aussi volontaires. Donc, ce n'est pas une sélection de 1 sur 3. On en prend un peu plus que ça, mais il y a des démissions. Bon, mais ça reste quand même une formation sélective dans le sens où pour toutes ces formations, c'est vrai que je pense que c'est important de dire, c'est important que le bagage de départ soit bien validé par l'équipe pédagogique puisque dans toutes ces formations, il y a quand même un contenu assez costaud et comme le disait Pierre-Michel, le but, c'est de mettre personne de côté et qu'une fois que vous avez été admis, que les étudiants réussissent à aller jusqu'au bout. Non seulement d'aller jusqu'au bout de la formation, mais d'aller jusqu'au bout de l'exercice, c'est-à-dire d'avoir un emploi en sortie de master. Donc, effectivement, on n'a pas du tout l'intention de prendre de l'argent aux gens pour le plaisir de prendre de l'argent et donc, l'un de nos critères de sélection des candidats, c'est leur, je vais utiliser un affreux mot qui est un néologisme, c'est leur employabilité, c'est-à-dire l'estimation qu'on fait de leur chance de répondre à la demande du marché puisqu'on est au contact quotidien avec les entreprises, on sait ce qu'ils cherchent et donc, on ne va pas s'amuser à prendre des profils dont on sait que les entreprises ne sont pas friandes. On va plutôt prendre des gens qui correspondent à un profil qui répondent à des postes recherchés par les entreprises. Donc, être refusé, ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut dire que l'adéquation, la mayonnaise ne prend pas entre ce qu'on sait que cherche les entreprises et le profil qu'on expose lors de la candidature. ça va aussi au-delà de ça. Je pense qu'on ne veut pas que ce soit une mise en échec pour vous aussi. Donc, on fait attention. On ne veut pas que ce soit une épreuve insurmontable où il y a aussi ça qui rentre en milieu de compte. On ne peut pas partir avec un... Je ne vais pas parler de handicap, c'est juste qu'il n'y a éventuellement pas les prérequis et donc, ça peut devenir douloureux. Ok, très bien. On a quelques personnes qui voulaient poser une question. Florian Ambrosino, je vous laisse prendre la parole si vous voulez. Oui, oui, bonjour. Merci donc pour la présentation. Moi, j'aimerais avoir des renseignements sur la formation offshore spécialité Ship Design. Allô ? Oui. En fait, il n'y a pas offshore et ship design. Oui, non, pardon, la spécialité Ship Design. En fait, j'aimerais avoir des informations sur... Parce que vous parliez de l'embauche et du stage. Il y a la possibilité de le faire à l'étranger. Vous avez des contacts avec des entreprises étrangères ? Oui, oui, on a des contacts, oui. Mais c'est vrai que souvent, les étudiants restent en France. Mais non, on a des contacts à l'étranger aussi. D'accord. Et j'avais une autre question. C'est pour être bien sûr parce qu'elle est en partenariat avec une école d'architecture à Paris, c'est ça ? Oui. Et du coup, il y a deux mois qui se font en Bretagne et le reste à Paris, c'est ça ? Oui, c'est de septembre à décembre ou tout début janvier, décembre, début janvier à Brest. Et après, oui. C'est quasiment quatre mois en Brest. C'est quasiment quatre mois à Brest. Oui, j'ai mal d'accord. Et après, il y a deux mois, il y a janvier, février et oui, là, ils y sont encore un petit peu. Donc, deux mois et demi sur Paris. D'accord. Est-ce que je pourrais savoir, la formation, elle est à combien pour l'année, celle en chip design ? Oui, disons que c'est 8000 euros, d'accord. Sauf si vous passez par une entreprise, si c'est financé par une entreprise, ce n'est pas le même montant. Oui, bien sûr. En fait, tous nos masters sont au même prix. Oui, d'accord. Voilà, ce n'est pas une question de, ce n'est pas le prix qui va vous décider à choisir. Oui, non, ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Voilà, j'ai deux questions auxquelles je peux répondre, donc je vais profiter que j'ai le micro pour y répondre. Sur quoi porte le test ? Le test qui sera donné au master Imano est déjà arrêté, les autres sont en compte construction, mais il y aura des questions pour les Imano, il y aura des questions de mathématiques, des questions de mécanique, des questions de français, d'anglais et de tests de logique. Ça, c'est la première réponse que j'avais à donner et pour la deuxième, alors, la question qu'on me pose, c'est, peut-on occuper un poste très technique en sortie du master ou simplement des postes de chaise de projet ? Alors, c'est une bonne question, effectivement, étant donné ce que j'ai présenté tout à l'heure. nous vous formons pour être chef de projet, mais vous imaginez bien qu'avec des projets qui se montent à plusieurs milliards d'euros, il y a assez peu de chances qu'on vous confie un projet de ce type-là en sortant de l'école. Donc, la plupart des étudiants qui font les masters spécialisés et donc en énergie marronne, comme pour les autres, ce qui se passe, c'est que ça dépend de leur profil. S'ils sont déjà chef de projet dans l'industrie et qu'ils sont en reconversion, on peut leur confier un poste de chef de projet. Pour les autres, en général, ce sera un poste technique et après, ils feront leur preuve dans la compagnie dans laquelle ils seront. Et le master est suffisamment technique en dépit de la définition que j'en ai donnée tout à l'heure pour avoir créé quelque chose de tout à fait inhabituel pour les masters spécialisés. 10% de nos étudiants sont partis faire des thèses derrière. Tellement, ils ont aimé la partie technique du master. Donc, voilà, si votre crainte, c'est de faire trop de gestion de projet et pas assez de technique, rassurez-vous, certains de nos étudiants se plaignent de faire trop de technique et pas assez de gestion de projet. Voilà. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un master spécialisé aussi qui a une ancienneté maintenant avec beaucoup d'anciens qui irriguent le monde des énergies marines renouvelables en France. je pense que ça aide aussi à s'insérer. Mais n'hésitez pas à faire les curieux, à aller voir sur LinkedIn un petit peu les profils des anciens. Vous verrez que dans les différentes formations, on a quand même des parcours, on a plein de parcours différents. Donc, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on a pu faire avant et en fonction de ses envies, il y a quand même plein d'ouvertures possibles. Je parlais de 10% qui sont partis en thèse, je peux dire aussi que 10% sont partis à l'étranger. Et en master Imano, je pense qu'on doit avoir au moins le même score, voire mieux, de gens qui partent sur des postes à l'étranger. Donc voilà, ce sont des formations qui sont reconnues en France. C'est très agréable, mais qui commencent à être bien connues à l'étranger aussi et ça, c'est bien aussi. Très bien. Alors, une question entre Imano et la spécialité EMR et le master spécialisé EMR. Pierre-Michel, je l'ai précisé. En fait, en ingénierie navale et offshore, la seule chose qui sera vue, ce sont les éoliennes flottantes. Et donc, c'est en plus dans un profil qui dure deux mois. C'est quand même moins étendu que le master EMR. Si vraiment, c'est les EMR en général, donc pas que les éoliennes qui vous intéressent, je pense qu'il vaut mieux aller dans le master SPVMR. D'autant qu'il y a tout l'environnement aussi, socio-économique, juridique, etc., qui est enseigné dans le master spécialisé EMR. J'imagine qu'il n'est pas vu dans le EMS Imano. Ce n'est pas compliqué. Il y a dix fois plus d'heures de cours dans le master EMR que dans la spécialité EMR en Aénaux. Donc, il n'y a pas de mystère. Je vois une question d'un certain Jacques qui demande si c'est possible d'avoir une alternance. Alors, j'ai une réponse très précise à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'a pas eu d'alternance pour des raisons toutes simples que les étudiants n'avaient pas trouvé d'entreprise pour les accompagner. rien n'interdit de le faire à partir de maintenant. Jusqu'à présent, le manque d'instruction au RNCP pouvait être un obstacle. Mais puisqu'on vient d'être inscrit au RNCP, normalement, il n'y a aucun obstacle à ce qu'un étudiant puisse le faire en alternance. Dans la mesure où on part sur une alternance, six mois à école, six mois en entreprise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça remette en cause l'organisation pédagogique. Tu me corriges, Jean-Yves, si je dis des bêtises, mais la formation, elle reste six mois en présentiel sur le campus et ça sous-entendrait d'avoir une alternance six mois, six mois. Comme pour nos alternants de l'école sur trois ans, ils font des vraies alternances six, huit semaines sur les deux premières années et leur troisième année, c'est six mois, six mois. Donc, effectivement, sous cet angle-là, il faut voir l'alternance si on fait un master spécialisé. Vu qu'on n'a qu'une seule année et que ce serait un alternant qui se mélangerait aux autres étudiants, on est obligé de faire le même programme pour tout le monde. Tout à fait. Et le stage se déroule dans l'entreprise, Jean-Yves ? Dans ce cas-là, oui, le stage se fait dans l'entreprise. D'accord. On avait encore des questions à l'oral, je crois. Monsieur Benedjmar, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ou est-ce que vous aviez encore des interrogations ? Je vois aussi qu'il y avait Quentin, Toinan qui voulaient poser une question. Peut-être que vous avez... Si, c'est bon, vous n'avez pas eu votre réponse encore, allez-y, on vous écoute. Si, si. Du coup, j'avais une autre question à rajouter. J'ai entendu, c'était pour le master Imano. Si, c'est toujours pour les débouchés, en fait, si on souhaite s'orienter vers des entreprises plus orientées vers la course au large, si le VPLP ou Mercancet, par exemple, j'imagine que les deux options sont adéquates, mais laquelle serait à privilégier s'il n'y en a qu'une seule à choisir ? Moi, je dirais ingénieur inavale et offshore. D'accord. En fait, on va être dans le profil hydrodynamique, faire un peu d'aérodynamique, etc. Et puis, avoir une formation ingénieur assez large. En fait, dans ces boîtes-là, alors VPLP, je parle plutôt, c'est tout des ingénieurs de formation. Ok. Et en partie, vas-y, Pierre-Michel, excuse-moi. Non, la deuxième entreprise qui était citée, je vais... C'est Mercancet. On les connaît bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, très honnêtement, pour répondre à votre question, la filière Inno et en choisissant de travailler aussi à la fois sur l'équilibre sous-voile mais aussi sous l'aspect matériaux-composites, c'est exactement les profils recherchés par les entreprises de cours solaire. Et ça, on fait. Alors, voilà. Je suis désolé de parler, mais j'enseigne aussi dans le Master Humano, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Oui, c'est vrai que c'est important de le préciser. Jean-Yves Pradillon a plusieurs casquettes, donc voilà. Merci. Pour vraiment être très clair, en fait, ces entreprises ne dessinent pas les bateaux. En fait, dans le milieu de la course large, les bateaux sont dessinés par des architectes navals renommés et en fait, c'est quasiment impossible d'être amené à dessiner un volet de course. C'est plutôt des postes d'ingénierie, d'évaluation, des performances, etc. Oui, c'est exactement, c'est plutôt ça que Versa que je souhaiter. vous avez parfaitement répondu, merci. Moi, je voudrais rajouter une chose importante, Nadej, puisqu'on a la chance d'avoir des gens qui envisagent de postuler au master socialisé. je voudrais attirer votre attention sur une phrase qui a été rajoutée par Nadej normalement il n'y a pas très longtemps sur le site de candidature. On va vous demander de choisir un profil, de donner votre préférence en matière de profil, c'est-à-dire entre ce qu'a expliqué tout à l'heure Pierre-Michel Guilcher, à savoir sur l'hydrodynamique navale avancée, la structure navale avancée ou la troisième option. L'offshore. Voilà, sur l'offshore. Sachez que ces profils sont sujets à quotas. Donc, ce que l'on vous demande sur le site, c'est simplement un choix. Vous n'aurez pas forcément satisfaction sur votre choix en fonction des quotas. Et donc, sachez que si vous postulez pour le master socialisé Imano Inno, par exemple, si vous êtes admis, on vous répondra en vous disant vous êtes admis, mais le profil dans lequel vous êtes admis est celui-ci, qui n'est pas forcément celui que vous aurez choisi sur le site. Voilà, c'était juste pour que vous ne se voyez pas surpris de cette réponse. Oui, c'est important. C'est vrai que c'est une filière qui est en tension. Donc, nous, on se réserve aussi le droit d'ajuster les effectifs et aussi parce que, voilà, on a à cœur de réussir à assurer des débouchés pour tous nos élèves. Donc, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Donc, il faudra que vous restiez en effet alerte sur ce sujet-là et que vous soyez clair sur ce qui vous intéresse au moment de faire votre inscription. Je vois encore une ou deux questions. On va continuer de répondre. On n'est pas à cinq minutes près. Là, sur ce cas-là, je ne sais pas quoi répondre. Peut-être que vous avez eu des expériences par le passé pour un étudiant qui, en effet, n'arriverait pas à se libérer avant fin septembre parce qu'il est engagé par ailleurs sur un stage de fin d'études ou la fin de sa formation. Est-ce qu'il y a des dérogations ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je sais que les fameuses remises à niveau dont vous n'aimez pas le nom, mais en tout cas, elles commencent assez tôt en septembre. Est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui est déjà arrivé ? Alors, je vais répondre puisque pour le Master EMR, c'est quelque chose qui se présente assez souvent. J'imagine que pour le Master EMR, ça doit être à peu près pareil. Effectivement, les cours de remise à niveau se télescopent souvent des fins de stage. Alors, je pense que, enfin, non, je ne pense pas. Au Master EMR, les cours de remise à niveau sont optionnels. Ils sont fortement recommandés mais ils ne sont pas obligatoires. On peut vous donner de la bibliographie pour vous préparer sans suivre les cours de remise à niveau. La formation, le rythme de la formation est très intense. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre avant la fin septembre, en général, ont un mois d'octobre assez compliqué mais finissent par recoller les wagons. Mais voilà, c'est par contre, déjà, le travail est assez important dans le Master et pour ceux qui n'ont pas pu venir au remise à niveau, il est encore plus important. Mais ce n'est pas rédhibitoire. Voilà tout ce que je voulais dire. Pierre-Michel, pour le humano, qu'est-ce que tu dirais ? C'est chaud quand même. En fait, il y a vraiment des coups, il y a plein de choses à apprendre, on vous donne plein d'informations et puis c'est vrai que devenir architecte naval en quatre mois, c'est court. Ça me paraît quand même compliqué. L'idéal, ce sera d'essayer de réduire la durée du stage si c'est possible, si c'est négociable. Ça serait l'idéal selon toi ? Oui, je pense. Parce qu'en plus, il y a des examens qui seront obligatoires. c'est compliqué. Je ne dis pas non. OK. Non, mais c'est important de dire que la formation, en fait, elle démarre vraiment début septembre. En fait, il faut pouvoir être libre dès début septembre. Encore une question. La différence entre Imano et EMR, c'est que dans le cas d'Imano, on estime qu'il y a des cours de deuxième année de l'école qui sont indispensables pour suivre correctement la troisième année et c'est seulement ces cours-là qu'on met dans la revise à niveau. Nous, c'est plus un cours d'harmonisation. C'est pour ça qu'ils ne sont pas obligatoires en EMR. Donc, on est bien dans deux situations différentes. Oui, notamment, il y a le cours de stabilité du navire. Donc, ça serait dommage de louper le cours, de travailler vous-même et puis de jamais réussir à faire flotter un bateau. Donc, non, mais c'est quand même compliqué, je pense, en Imano. OK, très bien. Alors, on va essayer de répondre un peu plus vite aux prochaines questions. Je vois qu'il en reste encore. MSEMR, est-ce que, Jean-Yves Pradillon, tu peux, s'il te plaît, nous redire un peu le contenu des tests ? Parce que tu as parlé, c'est vrai, de ceux du MSEMR. Est-ce que pour le MSEMR, ils ont été faits et en quoi ils vont consister ? Alors, je pense qu'ils ressembleront sur les thèmes que j'ai cités. Donc, j'ai parlé de mathématiques. Je pense que je ne ferai pas de mathématiques pour le MSEMR. Je ferai des tests de mécanique, des questions de mécanique des fluides, des questions d'électrotechnique. Et puis, voilà, mon choix n'est pas encore totalement arrêté. C'est quoi ? C'est des formats QCM ? Ça ressemblera à quoi ? Ce sont des tests qui se déroulent sur la plateforme d'enseignement qui s'appelle Moodle, qui permet, sur des tests interactifs, de faire des choses un petit peu plus intelligentes que du QCM. C'est-à-dire qu'il y a du QCM, mais il y a des choses, par exemple, des réponses calculatoires où vous devez donner une valeur et on ne vous donne pas cinq choix et vous cochez celle qui vous paraît la plus proche, mais vous devez donner une valeur et c'est le système qui regarde l'écart que vous avez par rapport à la vraie valeur, par exemple, ce genre de choses. Bon, j'insiste sur ce que j'étais tout à l'heure. Ce ne sont pas des tests éliminatoires. Très bien. Alors, pour rappel, le montant des formations, il est de 8 000 euros pour tous ceux qui ont un statut étudiant. Pour ceux qui viennent dans le cadre d'une formation qui est financée par leur organisme, eux, ils devront, ça sera 12 000 euros le montant de la formation et pour tous ceux qui postulent, il y a 30 euros de frais de dossier à prévoir. Donc ça, c'est un petit rappel par rapport aux questions. Pour le Master spécialisé Management de projet maritime, maintenance des navires, on a une question sur l'option. Là, c'est vrai que les choses sont assez différentes. On parlait d'options tout à l'heure dans le cadre du Master spécialisé Ingénierie marine, architecture navale et offshore. Mais là, par contre, c'est un petit peu différent en termes de fonctionnement. Je ne sais pas qui Solène ou de Vivien peut répondre, mais en tout cas, le choix de l'option revient à l'élève. Alors oui, ça va être selon le projet notamment de l'aide de motivation et de l'entretien où on peut répartir entre nous le choix en fait du cursus. Mais il n'y a pas de quota qui va imposer un choix au candidat a priori ? Non. On n'a pas eu le cas jusque-là. Non. D'accord. Très bien. Merci Vivien. Je peux répondre en direct à une question ? Oui. Oui, par rapport à Naval Group. Oui, quasiment chaque année, on a des étudiants qui sont en stage chez Naval Group. Et sur la deuxième promo, on a quelqu'un qui a été CDisé chez eux. D'accord. Très bien. Je vais répondre à la dernière question qui est posée par Marie Le Draste. Oui. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, sur le site, ce n'est pas très clair. Et je vous remercie de l'avoir posée parce que j'avais prévu d'en parler et j'avais oublié. Alors, on demande une lettre de motivation, la formulation, une lettre de recommandation, pardon, la formulation est vraiment orientée vers des étudiants. et pour des gens qui sont reprises de titre, des professionnels qui ont déjà quelques années d'expérience, d'avoir une lettre de recommandation de son prof de maths, ça paraît un petit peu déplacé. Et effectivement, vous avez raison, c'est déplacé. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui veulent postuler en ayant une expérience professionnelle, ce que vous ajoutez à votre dossier, ce sont des lettres de recommandation de partenaires, c'est-à-dire de clients pour qui vous avez travaillé, de vos chefs de service, des lettres de recommandation de professionnels, plus de profs, ça va de soi. En effet. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de ce live. Je vous remercie tous pour votre attention et vos questions. Je vous ai remis dans le slide l'adresse e-mail admission at ensta-bretagne.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez une question qui vous revient après ce live. Et puis, n'oubliez pas la date du 4 avril 2022. C'est la date à laquelle on va clôturer les dossiers d'inscription. Donc, ne tardez pas. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt à l'Insta-Bretagne à Brest. Voilà. Merci beaucoup.